Il y a sept chakras le long de notre colonne vertébrale. Chacun de ces bassins d'énergie à sa raison d'être est peut-être bloqué par les résidus d'une émotion négative particulière. Mais attention, ouvrir ces chakras est une expérience d'une extrême intensité. Et lorsque le processus a commencé, on ne peut plus l'arrêter tant que les sept chakras ne sont pas ouverts. Tu es prêt ? Je ferai tout pour y arriver. Oui, nous devons d'abord ouvrir notre chakra de la terre, situé à la base de la colonne vertébrale. C'est le siège de la survie et c'est la peur qui le bloque. De fois, a-t-il le plus peur ? Laisse-lui des beurres vers la surface. Hang, ce que tu vois n'est pas la réalité. Tu es préoccupé par ta survie, mais tu dois abandonner toutes ces peurs. Laisse tes peurs s'écouler dans l'eau du cours d'eau. Ça y est, tu as ouvert ton chakra de la terre. Ensuite, il y a le chakra de l'eau. Magnifique ! Ce chakra est le siège du plaisir et c'est la culpabilité qui le bloque. Maintenant, regarde toute cette culpabilité qui te pèse tant. Qu'est-ce que tu te reproches ? J'ai fait souffrir beaucoup de personnes. Accepte la réalité, accepte que ces choses-là soient arrivées, mais ne les laisse surtout pas polluer ni empoisonner ton énergie. Si tu veux avoir une influence positive sur le monde, tu dois avant toute chose te pardonner. Le troisième, c'est le chakra du feu. Il est situé dans l'estomac. Ce chakra est le siège de la volonté et c'est la honte qui le bloque. De quoi as-tu vite ? Quelles sont les chances qui t'ont le plus déçu chez toi ? Ce chakra ne s'ouvre pas comme un tuyau qui se déboucherait, mais plutôt comme un... un pison qui retrait. Le quatrième chakra est situé dans le cœur. C'est le siège de l'amour et c'est le chakra qui le bloque. Visualise tout ce qui a pu te faire de la paix. Tu as effectivement vécu une terrible perte. Mais l'amour est une forme d'énergie qui tourbillonne tout autour de nous. Laisse ta douleur s'en aller. Très bien, Aang. Le cinquième de la série, c'est le chakra du son. Il est situé dans la gorge. C'est le siège de la vérité et il est bloqué par les mensonges. Ceux que l'on se fait à soi-même. Tu ne peux pas te mentir sur ta véritable nature. C'est très bien, Aang. Tu viens d'ouvrir ton chakra de la vérité. Le sixième bassin d'énergie, c'est le chakra de la lumière. Il est situé entre les deux sourcils. C'est le siège de l'intériorité et il est bloqué par les illusions. La plus grande illusion de notre monde, c'est l'affreuse illusion de la séparation. Les choses qui te semblent différentes et séparées ne sont en réalité qu'une seule et même chose. Nous ne sommes qu'un seul et même peuple, l'humanité. Et nous vivons comme si nous étions séparés. Nous sommes tous reliés. Tout est en relation sur la Terre. Très juste, Aang. C'est le dernier chakra, n'est-ce pas ? Oui. Et une fois que tu l'auras ouvert, tu pourras entrer et sortir de l'état d'avatar quand tu le voudras. Le chakra de l'esprit est situé sur le sommet de la tête. C'est le siège de l'énergie cosmique pure. Et ce sont les attachements terrestres qui le bloquent. Mais dites surtout ce qui t'attache à cette Terre. Indulant, laisse tous ces attachements s'en aller. Laisse-les descendre le long de la rivière. Oublie-les. Si tu veux maîtriser l'état d'avatar, il faut à tout prix que tu ouvres tous tes chakras. Renonce à toi-même. Indulant, pense à tes attachements. Il laisse-les s'en aller. Permet à l'énergie cosmique pure de s'écouler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada